Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Adrien. Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui il nous a ramené sa magnifique M3 E46 de 2002, tu m'as dit ça ? 2004, 2004, donc c'est une phase 2 du coup. Qu'est-ce que tu nous as fait dessus exactement, parce qu'elle n'est pas tout à fait d'origine ? Ouais, elle n'est pas d'origine. Déjà je l'ai acheté à un technicien au torche-porte, il a tout refait, niveau moteur surtout. C'est une voiture qui a quand même pas mal de maladies. Donc je vois une culasse à 164 000 km, le coussinet de bielle c'est assez très connu sur ces voitures-là qu'il faut refaire à peu près tous les 100 000. En dessous le pont, ça craque, ça scie se casse carrément. Oula, t'as mis des jantes répliques ? C'est les jantes de la CSL, c'est d'ailleurs le gris de la CSL aussi. D'accord. Le gris silver gros. En tout cas elles sont magnifiques ces jantes, regardez-moi ça les amis. Donc si vous les suivez sur Instagram, au passage les amis, Formula-M3, donc allez le follow. Avant de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de like, je compte sur vous. Pétez-moi la barre tout bleue parce que là vous allez voir, ça va être du grand tuning, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais là ça va être encore plus du grand tuning. Moi je trouve déjà que c'est une voiture qui est quand même pas mal faite pour la piste aussi. 3 litres 2, 600 lignes, avec double vanos donc atmosphérique évidemment. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les nouveaux moteurs actuellement, là ça va jusqu'à 8200 tours. Et du coup t'as fait quoi de suite ? T'as mis une petite gestion éthanol ? Gestion éthanol, j'ai aussi la Lynx divise en 4 parties. J'ai Collecteur Statue Group, Made in USS à ma côté Newton. Donc là t'as une ligne full tube ? L'interd'origine mais il y a une petite gamelle donc il sert pas à grand chose. Et ensuite il y a le silencieux, donc c'est un silencieux remus. La sortie était un peu comme ça, l'ancien propriétaire les a coupés, a mis 4 grosses sorties, a fait les canons encier. Ouais je te jure, on dirait qu'il a pris genre un poteau. Franchement ça a de la gueule les anciennes BM. Au niveau de l'intérieur, alors on a aussi les petits insignes M3 sur les entrées de porte, c'est très joli. Pareil à l'arrière on a le petit logo M3, il a pris un petit peu cher. Il a son âge quoi. Donc l'intérieur franchement c'est très 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 sympa. Pour 15 ans c'est vrai qu'il a pas trop vieilli, c'est toujours dans l'air du temps. Mais je trouve que les cuirs ça va, ils sont en bonne étape parce que la voiture est pas toute jeune. Ouais ouais, ils sont pas trop mal, siège chauffant, gonflant. Donc là c'est d'origine ça ? C'est là, ils ont été changés, c'est des palettes en alu. Directement relis sur le truc ? Ouais ouais, c'est direct sur le volant. C'est pas des rajouts, ok c'est bien ça. Bon le volant est un peu usé mais tu m'as dit que t'as allé le refaire. Je vais le refaire en gré Alcantara. Les fonds de compteur, donc du coup avec le rupteur qui monte à 8200. Franchement les fonds de compteur ils sont très sympa. Boîte auto, boîte robotisée. C'est comme une boîte manuelle, sauf que c'est un robot qui vient passer les vitesses. Donc en dessous t'as un groupe hydraulique avec un moteur électrique. Donc simple embrayage. Alors ça c'est pour la violence des passages de rapport. Ça c'est le mode sport. Ah d'accord, il y a même une barre de renfort anti-rapprochement. Filtre à air green aussi, ressort court et barre aussi. Les freins sont un peu pourris. Il y a des petites larmes en carbone. On va aller faire un petit tour. Ça fait siège électrique ? Ouais, siège électrique du coup. Il faut attendre que la ligne soit chaude, tu verras. Il y a quand même un silencieux plus l'intermédiaire avec la gamelle. Donc imagine, c'est ta voiture du quotidien ? Oui. Tu as pas mal les oreilles, il est pas quand même ? Si. Putain, le bruit est incroyable. Pourquoi t'as pris cette voiture toi ? Je l'avouais depuis deux années. Je suis vraiment aussi sans ligne atmosphérique. Il fait un son vraiment hyper métallique en plus. Ce que tu disais même d'ailleurs, tu as un moment genre comme les GT3 RS. Tu vois ? Il y a un moment où ça touche là les 9-8 As. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Ah, il y a un petit pop-and-mang bien sympa. Je vais te dire la vérité, le pop-and-mang, je l'aurais même pas mis. Le bruit, il est tellement satisfaisant que c'est la première fois que je vais le dire dans une de mes vidéos, mais que le pop-and-mang, ça gâche tout. Tu es toujours content de ta voiture depuis un an ? Ah ouais, j'adore. Si j'ai acheté quelque chose, ça serait M3 ou M82 peut-être après. Mais ça va me manquer ce son métallique ici Saint-Lie. Je pense que je le regretterais. 343 chevaux pour une MMR qui fait quand même 1,5-1,6 tonne. Tout est parfait, tout est bien équilibré. Côté-moi ça les amis dans le tunnel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai trois tirés du bas Adrien, c'est là où je poste tout sur ma petite A45 et future nouvelle voiture qui va arriver. Donc j'ai trois tirés du bas Adrien. Donc toi, la voiture, tu l'as acheté combien à peu près ? Je l'ai acheté à 20 000 euros. Elle est toute rénovée mécaniquement, donc c'est à peu près dans ces prix-là. Et tu l'as acheté avec la prépa ? Non, elle était full à l'origine, il y avait juste le silencieux. Prêt, dites-lui dans les commentaires si vous aimez bien le pop-and-mang ou pas. Vous trouvez que ça casse un peu tout. C'est l'option pour le store à l'arrière, assez sympa. Le bruit, il est fou, vraiment. Le bruit, il est incroyable. C'est super bien à s'autoriser. Et franchement, ça va, ça tient quand même bien la route. Ouais, ouais, t'as vu, alors que je suis désactivé depuis tout à l'heure. Tu ne bouffes pas trop d'opniers avec toi ? En fait, ils étaient neufs quand je l'ai eu. Ils sont moins neufs. Il y a de la fumée qu'il a fait. Et le bruit, le bruit, il est franchement, le bruit, il est magnifique. Franchement, donnez une note sur 10 dans les commentaires sur le voie, moi, je donne 10. Non, je vous filme quand même la trace de pneu qui la pète au sol. Elle est quand même assez longue. Vous voyez, les amis, regardez, il y a le petit bouton pour changer la vitesse des rapports. C'est au maximum, là. Ouais, là, il y a le même pire, c'est quand tu désactives les aides, t'as le sixième mode. C'est le sixième mode, tu peux même faire des launch controls. Bon, ça, je l'ai jamais fait. Tu vois, ça passe vite. Et si tu te mets au minimum ? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à suivre sur Instagram, il s'affiche juste en dessous, j'ai 3-du-bas Adrien. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette si ce n'est pas fait. De toute façon, je ne mets que deux vidéos par semaine, donc vous n'allez pas avoir beaucoup de notifs. N'hésitez pas à suivre sur Instagram encore une fois, formula-m3. Bon, ça, les amis, ciao, tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501